Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo puisque c'est ma vidéo concours giveaway des 1000 abonnés, je vous l'avais promis dans une précédente vidéo où je vous souhaitais une bonne année, où j'annonçais des bonnes nouvelles etc et je vous avais annoncé dans cette vidéo qu'on avait atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne et du coup, tradition Youtube oblige, j'allais vous faire un petit concours et du coup, cette vidéo est arrivée, donc je vous fais aujourd'hui ce concours avant de vous dévoiler le contenu du lot je voulais tout d'abord évidemment vous remercier, bon c'est un blabla que je vous ai déjà fait dans la précédente vidéo mais je tenais quand même à vous le redire encore une fois merci, 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 merci mille fois à toutes les personnes qui se sont abonnées et qui continuent de s'abonner tout doucement au fur et à mesure du temps ça me fait extrêmement plaisir, comme je l'ai dit, pour certains, j'allais dire 1000€ 1000€ c'est bien, pour certains, 1000 abonnés ça peut paraître très très peu quand on voit les chaînes avec un nombre super important d'abonnés aujourd'hui mais c'est un début et on a tous démarré de zéro, on a tous démarré du même point et moi ça me fait extrêmement plaisir, c'était vraiment le palier que je voulais atteindre quand j'ai démarré la chaîne Youtube, je me suis dit, ah, je me suis pas fixe d'objectif style, faut que j'atteigne ça et puis ma vie sera comblée ou je sais pas quoi, non peu importe le nombre d'abonnés que j'ai, je prends le même plaisir à faire les vidéos, ça y'a pas de soucis mais je me suis dit, si y'a bien un palier que j'aimerais atteindre, ce serait 1000 voilà, s'il me dit, si j'arrive à 1000, c'est déjà bien parce que, bah voilà, ça fait plaisir, on se rend compte que ce qu'on fait plaît donc ça, ça me fait hyper plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça pendant encore très 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 longtemps parce que moi je prends toujours autant de plaisir à partager avec vous mes petits secrets, mes petites astuces donc je pense que j'ai suffisamment blablaté et je vais en venir au coeur du sujet qui je pense vous intéresse le plus puisque c'est le contenu du lot, donc je n'ai fait qu'un seul lot voilà, bon, tout simplement, j'hésitais, je me disais, est-ce que j'en fais un, est-ce que j'en fais deux, etc je dis, bon, je vais en faire un pour commencer parce que j'ai jamais organisé de concours donc voilà, pour commencer, entre l'organisation du truc, le tirage au sort, l'expédition du colis, la réception entre toutes ces choses-là, avant de me lancer dans plusieurs lots, je me suis dit, on va en faire un et on va déjà voir si tout se passe bien ce petit lot se présentera dans ce petit tote bag garni Jemaine Maybelline, donc qui est très pratique, vous voyez qu'il est quand même pas mal grand vous pouvez ranger plein de choses à l'intérieur et donc tous les produits vont être à l'intérieur de ce tote bag donc vous avez d'un côté garni et vous avez de l'autre, je mets Maybelline donc c'est parti pour le contenu, je vais prendre un petit peu au fur et à mesure je vais peut-être commencer par tout ce qui est parti un petit peu goodies et terminer avec le maquillage parce qu'on garde le meilleur pour la fin premier petit goodies, ça va être une petite paire de lunettes de soleil bon c'est absolument pas la saison, quoique on a des très belles journées ensoleillées en ce moment donc même en hiver on peut porter des lunettes de soleil et là donc ce sont des lunettes de soleil que j'avais eu d'une animation Lipton et voilà je les trouve super drôles, ça peut être par exemple pour aller à la plage ou une soirée, une journée comme ça avec des copains si jamais vous partez en vacances ou en expédition, je sais pas quoi et que vous avez pas envie de prendre vos belles lunettes de soleil qui coûtent très cher qui viennent d'opticiens, vous prenez ce genre de lunettes et puis ça craint rien et puis ça tombe et que ça casse, c'est pas bien grave parce que c'est pas très précieux mais voilà je l'ai trouvé plutôt rigolote et petite astuce si jamais, parce qu'en fait étant donné qu'il y a le logo Lipton sur les branches si jamais vous avez envie de garder le logo, grand bien vous fasse et si jamais vous avez envie de l'effacer, vous prenez un petit coton-tige avec du dissolvant pour les ongles et normalement ça fonctionne très très bien donc voilà ça peut être une astuce si jamais vous avez pas envie d'avoir le logo Lipton AXT sur vos lunettes de soleil mais donc voilà le premier petit goodies, ce sera une paire de lunettes de soleil deuxième petit goodies, je vais vous mettre une jolie petite fleur en tulle Lancôme que j'ai gardée d'une animation Lancôme et que je parfumerai, je vous parfumerai avec le parfum la vie est belle je pense et en espérant qu'elle sente toujours quand vous la recevrez parce que ce sont des petites fleurs en fait, la matière fait qu'elle conserve l'odeur assez longtemps donc voilà c'est un petit goodies, il va y avoir des petites goodies, des petites bricoles là-dedans mais c'est pour égayer un petit peu plus le lot donc voilà je vais vous mettre une petite fleur Lancôme je vais vous mettre une petite pochette donc c'était aussi une animation je mets Maybelline et elle est très très mignonne cette petite pochette c'est une double pochette en fait, ils appellent ça une trousse duo donc voilà vous avez le petit cordon ici qui relie les deux pochettes et puis vous avez les deux pochettes ensemble, la petite pochette un petit peu rouge et puis l'autre violette et vous pouvez très bien mettre ça dans votre sac à main pour mettre vos produits de beauté ou peu importe dans une trousse de toilette enfin voilà vous pouvez vous en servir pour pas mal de choses donc je vais vous mettre une petite trousse petit goodies suivant, ce sera une petite bougie en forme de coeur bleu qui sent la crème Nivea et elle sent super bon ces petites bougies vous pouvez bien décider par exemple si vous n'avez pas envie de la faire brûler vous pouvez par exemple la mettre dans votre salle de bain et puis décider de alors j'ai les ok comme d'habitude à chaque fois que je filme on dirait que les ok dans ma journée ils se disent on va attendre que Charlène elle filme comme ça au moins on pourra se manifester donc vous pouvez très bien décider de la mettre dans votre salle de bain et puis de la garder comme ça et ça sent un petit peu, bon ça en bombe pas évidemment elle n'est pas allumée mais ça sent quand même un petit peu dans la pièce la crème Nivea et on retrouve vraiment 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 cette odeur de la crème Nivea donc ça sent super bon donc soit vous voulez la garder telle qu'elle soit vous voulez la faire brûler ça ce sera bien votre choix et puis après une fois qu'elle a été brûlée vous pouvez très bien vous en servir pour mettre je sais pas pour mettre des petites boucles d'oreilles clous ou pour mettre des petites bases enfin voilà ça peut servir pour mettre des petites choses donc voilà l'article suivant ce sera la petite bougie Nivea ensuite je vous mets un petit bâton à craquer d'une animation Yves Saint Laurent cette fois-ci j'avais animé Yves Saint Laurent et c'était pour la sortie du Black Opium Nuit Blanche et donc Nuit Blanche voilà la fête etc la nuit blanche il me restait des petits bâtons donc vous savez c'est des petits bâtons qu'on craque et puis ça devient un bâton lumineux alors soit vous voulez décider de le craquer enfin je sais pas vous allez à une soirée ou je ne sais où vous voulez le craquer soit vous voulez le garder tel quel et vous avez les deux petits rubans où c'est marqué Black Opium donc voilà je vous mets un petit bâton à craquer lumineux donc c'en est tout avec les goodies donc je vais maintenant passer plus à la partie maquillage je vous mets un petit set de pinceaux et donc vous avez le pinceau qui peut être utilisé pour la poudre voire même pour le blush ou pour le contouring si on veut donc voilà on a un premier pinceau teint on a un deuxième pinceau qui est plus petit qui peut par exemple être très pratique pour tout ce qui est highlighter parce que c'est un petit peu plus précis concernant les yeux on a le pinceau double embout en fait qui est pour les sourcils les sourcils ou les cils pour venir brosser vos sourcils ou brosser vos cils vous avez le deuxième petit pinceau vous avez un petit pinceau plat carré donc vous pouvez vous servir pour appliquer par exemple le fard à paupières ou mettre en creux de paupières et enfin le petit pinceau pour les lèvres si jamais vous avez un rouge à lèvres assez foncé et que vous avez peur de l'appliquer directement au raisin vous pouvez vous en servir avec le pinceau donc voilà je vous mets dans ce lot un petit set de pinceaux comme ça si jamais chez vous vous en manquez et bien ça vous en fera toujours un petit peu plus je vous mets un petit boîtier palette alors il n'y a pas les fards à paupières à l'intérieur mais en fait tout simplement ce sont les petites palettes en fait Kiko où vous avez les emplacements pour pouvoir mettre les fards à paupières et moi j'avais acheté deux c'était pendant les soldes et j'avais acheté les grandes palettes en 24 je crois il y a 24 emplacements et du coup auparavant j'avais acheté la petite de 4 et du coup comme j'ai acheté deux grandes palettes et bien du coup la petite avec 4 fards à paupières enfin avec 4 emplacements je ne m'en sers pas du tout donc plutôt qu'elle reste au fond des placards à ne pas y servir je me suis dit que j'allais plutôt vous la donner donc voilà il n'y a pas les fards à paupières à l'intérieur mais les fards à paupières chez Kiko ils ne coûtent pas grand chose et au moins vous pouvez acheter les fards à paupières à l'unité sans problème et vous aurez la petite palette donc voilà vous avez de quoi en mettre 4 à l'intérieur donc je vous mets le petit boîtier palette Kiko ensuite on passe au produit à proprement parler donc je vous mets un fond de teint il n'a jamais été utilisé il y a toujours les plastiques qui le scellent donc il est tout le temps scellé donc il est 9 archi 9 il n'a jamais été utilisé donc c'est un fond de teint je mets Maybelline c'est l'instant anti-âge l'effaceur fond de teint sur anti-âge il est à l'acide hyaluronique au collagène et au baie de goji avec un FPS 18 et celui-ci c'est la teinte 45 miel doré donc vous pourrez aller voir en grande surface ou sur internet des swatchs si jamais vous avez envie de voir si oui ou non il pourrait correspondre à votre carnation donc là celui-ci c'est le 45 miel doré et vous avez en fait vous avez l'embout applicateur qui est directement avec le fond de teint donc je vous mets le fond de teint je mets Maybelline je vous mets l'anticerne correcteur de chez je mets Maybelline également il y a beaucoup de je mets Maybelline tout simplement parce que j'ai souvent animé cette marque et du coup j'ai beaucoup de produits en double ou qui ne correspondent pas à ma teinte voilà tout simplement donc je vous mets un anti-cern correcteur donc celui-ci c'est le cover stick et c'est celui qui est en teinte 22 light beige rose je vous mets une poudre toujours de chez je mets Maybelline et celle-ci c'est une poudre que j'adore je l'adore cette poudre elle est vraiment super bien donc celle-ci c'est là aussi une poudre compacte vraiment elle est top de chez top moi je l'utilise souvent et vraiment je l'adore c'est la dernière touche confort pareil elle est toujours avec le plastique elle n'a jamais utilisé elle est neuve de chez neuve et celle-ci au niveau de la teinte c'est la soft brown brune cendrée numéro 4 et donc du coup bah voilà elle est trop foncée pour moi tout simplement et cette poudre elle est juste super bien elle est super fine elle sent bon en plus elle a une odeur un petit peu abricotée parce qu'elle a base d'abricot et d'avocat donc elle évite le dessèchement de la peau donc même si vous avez une peau sèche et que vous avez peur de poudrer votre teint pas de problème avec cette poudre là parce qu'elle est top ensuite je vous mets un produit pour les sourcils donc c'est un crayon toujours de chez Jemais Maybelline en fait ce à part les goodies c'est un lot 100% Jemais Maybelline c'est un hasard c'est quand j'ai sélectionné les produits j'ai pas fait forcément attention à la marque et c'est maintenant que je me rends compte que j'ai pris que du Jemais donc ce crayon à sourcils c'est le Master Shape Brow Pencil c'est le crayon à sourcils tout simplement vous avez d'un côté le crayon et de l'autre côté le goupillon et au niveau de la teinte c'est le Deep Brown châtain foncé et un des petits produits make-up c'est un Babylips donc c'est celui qui fait partie de la gamme et... oui électro c'est ça le Babylips électro et au niveau de la teinte c'est le Pink Shock et enfin je vous ai mis aussi plein de petits échantillons parce que c'est pareil des échantillons j'en ai une boîte entière et je peux pas tout utiliser donc là je veux pas tout vous énumérer je vous laisserai un petit peu découvrir ça fera partie de la surprise en fait je vous laisserai découvrir il y a un petit peu de tout il y a même des crèmes pour les hommes donc pour pouvoir participer de toute façon d'ores et déjà il y aura les conditions qui ne vont pas être énormes tout simplement je vais pas m'amuser à faire plein 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 de conditions mais tout sera répertorié dans la barre d'infos si vous avez un doute quelconque tout sera répertorié dans la barre d'infos donc je vais mettre ce concours en ligne pendant une semaine je vous dis pas les dates maintenant parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sera postée mais à partir du jour où elle est postée vous aurez une semaine pour participer donc les dates de participation elles seront dans la barre d'infos ensuite pour pouvoir participer bien sûr la condition sine qua non qui me paraît logique c'est d'être abonné à ma chaîne puisqu'évidemment c'est un concours que je fais pour vous remercier de vos abonnements par rapport aux 1000 abonnés par rapport au fait que vous soyez abonné il faudra juste m'envoyer un email à cette adresse donc qui va s'afficher juste ici je vous la remettrai dans la barre d'infos donc vous devez m'envoyer un email et vous pouvez mettre un objet je sais pas concours le chat voté par exemple si vous avez envie ou concours 1000 abonnés enfin bon bref vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'objet et vous pouvez me mettre ce que vous voulez à l'intérieur si vous avez envie de me mettre un petit mot un petit coucou un grand bien vous fait ça me ferait très plaisir de vous lire et vous mettez tout simplement vos coordonnées donc votre nom votre prénom votre adresse bon votre adresse email je l'aurai déjà votre adresse postale vraiment votre adresse postale complète que je puisse vous envoyer le lot si jamais vous êtes tiré au sort et votre pseudo youtube parce que avant de enfin une fois que j'aurai procédé au tirage au sort je vérifierai si vous êtes bel et bien abonné à ma chaîne et donc une fois que la date sera terminée je procéderai au tirage au sort et puis je contacterai directement le gagnant par mail de toute façon j'aurai reçu votre mail via votre adresse email donc vérifiez que ce soit bien une adresse email valide à laquelle je puisse vous répondre et je vous répondrai et je vous enverrai votre lot j'essayerai d'être le plus rapide possible bon bah je travaille donc je peux pas je peux pas avoir tous les jours des jours de congé et puis aller à la poste etc mais je vous promets que ce sera fait le plus rapidement possible je vous tiendrai au courant le jour où j'aurai posté le colis je vous enverrai un petit mail pour vous maintenir au courant assis veillez bien à être soit majeur soit me donner l'accord de vos parents si jamais vous êtes mineur parce que si vous êtes si vous êtes mineur il me faut l'accord comme quoi vous avez bien l'autorisation de divulguer vos coordonnées sachant que évidemment je vais pas m'amuser à mettre vos coordonnées sur le net elles ne seront vues que par moi je vous fais de gros 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 bisous vraiment encore merci de me rejoindre sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ce sera un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne et si jamais vous avez des envies des suggestions de vidéos dans la suite n'hésitez pas à me les écrire c'est avec plaisir que je les ferai je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao